Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui un petit peu sur le fil. C'est la dernière minute, je voulais vous tourner cette vidéo hier, mais mes allergies m'en ont empêché. Celles qui savent, savent, si vous aussi vous galérez avec les allergies en ce moment, levez la main. Franchement, c'est un enfer. Donc hier, j'avais les yeux, le nez, enfin la totale qui était complètement défoncée. C'était impossible pour moi de tourner. Donc je tourne aujourd'hui. Donc je vais essayer de monter dans la foulée et de vous poster la vidéo. J'espère que vous serez quand même au rendez-vous. On va parler aujourd'hui de Glossier parce qu'ils ont vraiment une super promo pendant quelques jours. Ceci n'est pas une vidéo sponsorisée, même si ça l'était, je vous le préciserai. Donc ça n'est pas le cas. Ils ont moins 20% sur tout leur site et c'est un truc qui arrive vraiment super rarement chez Glossier. C'est une à deux fois par an, grand grand maximum. Et en fait, ça a commencé ce week-end. Je vous en ai parlé sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, Punky Géraldine. Et vous aurez ce type d'infos peut-être un petit peu plus rapidement. Et ça se termine ce soir. Donc je vais vous faire une petite vidéo pour passer en revue avec vous rapidement. Vraiment, mes chouchous chez Glossier, les produits que j'aime le plus, que je rachète mois après mois, année après année. Et voilà. Histoire de pouvoir vous faire un petit peu le best of the best, selon moi, de la marque. Comme ça, si vous avez envie de tester, ce sera l'occasion vu qu'elle est moins 20. Et au pire, si vous loupez l'info des moins 20%, de toute façon, chez Glossier, c'est quand même pas très très cher. Donc ce n'est pas dramatique. Mais j'ai sauté sur l'occasion pour pouvoir vous refaire un petit point sur la marque. Ça faisait longtemps que je ne vous en avais pas parlé dans les détails. Et voilà. Donc je ne suis évidemment pas maquillée du tout. Comme ça, on va pouvoir utiliser les produits de ma collection Glossier pour se faire un petit ravalement de façade plus que nécessaire. On va commencer par les soins. J'ai appliqué quasiment la totalité de mes soins avant de commencer cette vidéo. Mais je n'ai pas appliqué mon SPF parce que ça fait partie des produits que je voulais vous présenter aujourd'hui. Le Invisible Shield Daily Sunscreen. C'est donc le SPF de chez Glossier qui fait partie de mes produits préférés de la marque. C'est donc un SPF de ville qui a une protection 30 et qui a une texture gel qui est vraiment très sympa parce que c'est rare les textures sympathiques pour les solaires de ville. Et là, c'est totalement transparent. Donc ça convient parfaitement à toutes les carnations, même les plus foncées. Donc ça, je trouve ça génial. Il est hyper fin sur la peau. Vraiment, il est génial. Moi, ça fait des années que je l'utilise. C'est au moins le troisième ou quatrième que je rachète. Et je le trouve vraiment très très bien. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises sur ma chaîne. Mais je reste sur mes positions. Ça fait vraiment partie des meilleurs produits de la marque. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'attacher les cheveux un petit peu n'importe comment pour pouvoir appliquer... Je vais vraiment faire ma... Appliquer mon make-up et mes soins. Voilà. Donc là, je porte évidemment le dernier sweatshirt Glossier en date. Je les ai tous achetés depuis le début. Je les adore. D'abord, je ne vous en fais pas des caisses parce qu'apparemment, il est sold out. Je l'ai acheté il y a peut-être trois semaines. Je ne sais plus exactement quand il est sorti. Il est sorti tout début. Il est sorti tout début, mais je l'ai acheté tout de suite. Et apparemment, il n'y en a plus. Donc désolée. Mais il reste le rose que j'adore aussi. Je vous dis, j'ai acheté toutes les couleurs depuis que c'est sorti. Et depuis, c'est mon fils qui me les a piqués. Donc bref, ils sont absolument géniaux. Si vous voulez investir, ils sont top. Ils ne sont pas donnés. Ils font une cinquantaine d'euros. Mais alors, franchement, ils sont dingues. Et ils tiennent super bien dans le temps. Donc ça fait partie également de mes recommandations. Évidemment, pas celui-ci parce qu'il n'est plus dispo. Mais le rose est top. Et d'ailleurs, le gris que je possède aussi. Le gris tout simple avec écrit glossier sans capuche. Et génial aussi. C'est un vrai doudou. Pareil, ça fait des années que je l'ai. Je le lave, je le relave, je le re-re-lave. Il est impeccable. Alors, voilà. Je vais l'appliquer rapidement. J'en mets pas mal. Je ne vous fais pas les trois doigts. Mais vous savez que normalement, le SPF, la quantité de SPF, doit correspondre environ à la quantité que vous pouvez appliquer sur trois doigts. Moi, je dose à peu près. Mais j'en mets pas mal. Et c'est tellement fin. Ça pénètre super rapidement. Vraiment, ce produit est topissime. Ensuite, toujours dans les soins, je vais aller rapidement. Un incontournable pour moi depuis des années. Ça fait partie de leur tout premier produit sorti. C'est le Milky Jelly Cleanser, qui est donc un cleanser que j'adore depuis... Pareil, ça doit être ma... Je ne sais pas, ma dixième bouteille. Il existe également en petit format. Je l'avais embarqué avec moi en Martinique. C'est vraiment un cleanser qui est... Donc, c'est un nettoyant pour le visage. Phase 2 du double nettoyage. Ou alors à utiliser le matin pour vous nettoyer ou vous rafraîchir le visage. Il est hyper agréable. Il se rince super facilement. Voilà, ça fait partie de mes chouchous de la marque depuis des années. Donc, c'est le moment. Je vais certainement m'en reprendre un ou deux parce que je fais du backup régulièrement. Vous voyez, celui-ci, il est quasiment terminé. Je vais en commencer un autre. Enfin, c'est vraiment... Ça fait partie de mes nettoyants toute l'année. On va dire que c'est le produit certainement que j'ai le plus racheté chez Glossier avec Boy Brow. Mais on en parlera plus tard. Autre produit dont je vous ai parlé régulièrement sur ma chaîne également, c'est le Milky Oil Waterproof Remover. Qui est donc un produit bifasé. Qui est super redoutable pour enlever le make-up super costaud sur les yeux, sur la bouche, etc. Ça, c'est pareil. C'est au moins mon troisième flacon. Forcément, je crois que ça coûte une douzaine d'euros. Donc, ce n'est pas non plus ultra donné parce qu'il n'est pas très grand. Il fait 100 ml. Mais moi, je le rachète à chaque fois qu'il est terminé parce que je le trouve vraiment super efficace. Très agréable. Il ne laisse pas de fini gras. Il est vraiment, vraiment redoutable. Même pour les, vous savez, les rouges à lèvres liquides qui sont vraiment hyper costauds, qui sont censés tenir pendant des heures, etc. Voilà. Celui-là est hyper efficace. Donc, c'est un truc que je rachète régulièrement et que je vous conseille dans les soins. Vous voyez cette pâte-là ? C'est Bistie qui est en train de faire sa toilette. On adore. On adore. Dernier produit qui est aussi bien un produit de soins qu'un produit de make-up pour moi, c'est le sérum en huile hybride Future Do, dont je vous ai parlé aussi à de nombreuses reprises sur ma chaîne. Voilà. Ça se présente comme ceci et c'est vraiment un sérum assez huileux qui donne un glow de malade à la peau. J'adore ce produit. Il est absolument somptueux. Donc, je vais l'appliquer tout de suite avec vous. Vous pouvez l'appliquer comme ça, juste avant d'appliquer votre make-up, mais vous pouvez également l'appliquer, mélanger avec d'autres produits. J'aime bien parfois justement le mélanger avec les blushs crèmes de chez Glossier, que je vous montrerai juste après. Regardez le glow que ça veut. C'est une dinguerie. Ça, c'est déjà ma deuxième bouteille et c'est une des sorties les plus récentes, on va dire, de Glossier. Ça fait quand même déjà un bout de temps que c'est sorti, mais c'est une des sorties les plus récentes et je trouve que c'est un des produits les plus réussis en termes de soins slash make-up. Ça donne vraiment un super joli glow. J'adore ce truc. Il est sublime. Voilà pour les soins et on va passer au make-up. Alors, pour le make-up, j'ai tout mis dans ma petite trousse d'ailleurs, que j'adore. Ils ont fait pas mal de kits avec justement avec ces promos. C'est ça que je voulais vous dire aussi. Actuellement, sur le site, ils ont fait plein de kits qui coûtent déjà un petit peu moins cher parce que vous les achetez ensemble. Et les 20% passent sur les trucs qui sont déjà en promo. Donc, ça vaut plutôt la peine. Bon, ça, moi, cette trousse, je l'avais acheté au moment de sa sortie. Elle est absolument géniale. Je ne vous la présente plus. En revanche, le produit teint, le Perfecting Skin Tint que j'ai dans la teinte médium, ils ont changé les teintes depuis que j'ai acheté ce truc-là. Ça fait pas mal de temps que je l'ai. Et je ne sais pas s'il est encore aussi efficace qu'avant parce que je vous dis, ça fait quand même quelques années que je l'ai, mais je voulais pas ne pas vous le montrer parce que c'est un produit quand même que j'aime bien. Si vous avez envie d'un produit très léger pour le teint, qui unifie, qui donne vraiment un joli grain de peau, etc., ce produit est vraiment très, très bien. Je n'ai strictement rien à lui reprocher. C'est juste que j'ai mieux dans ma collection. Donc, voilà. Mais c'est ce qu'on va en tout cas appliquer aujourd'hui. Et on va également appliquer le Stretch Concealer qui est l'un des temples de chez Glossier, qui est donc l'anti-cerne de la marque. Moi, j'en avais deux en backup, un light et un médium. C'est pareil, ils ont changé les teintes depuis. Mais voilà comment ça se présente, comme un petit pot. Et voici un tout neuf que j'ai sorti tout à l'heure de ma petite boîte à backup. Et c'est un produit que j'aime énormément, par contre. Alors, celui-ci, vraiment, il est top, que vous pouvez utiliser aussi bien en anti-cerne, en correcteur, qu'en fond de teint léger, surtout le visage. Un petit peu comme le produit de chez Monica Blunder, vous savez, le Blunder Cover. C'est tout à fait le même type de produit. Un petit peu moins couvrant, mais très, 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 très efficace. Je le trouve vraiment génial, super agréable sur la peau. Ça tient bien. Ce n'est pas du tout desséchant, bien au contraire. Et voilà, ça, ça fait vraiment partie de mes petits chouchous. Donc, on va commencer par appliquer le Perfecting Skin Tint. Donc, c'est un produit qui est vraiment liquide, que je secoue pour bien mélanger. Et voilà, je vais en appliquer un petit peu, comme ça, directement au doigt. Je vous dis, c'est un produit qui est vraiment léger. Ça tombe bien. De toute façon, je n'ai pas l'intention de faire un make-up trop, trop couvrant. Je ne me soumets plus à quel point il était agréable à appliquer. Et puis, alors là, sur le futur de vous, c'est vraiment un bonheur. Les deux se marient plutôt bien. Vous voyez, ça unifie tout en légèreté le teint. Vous n'allez évidemment pas, voilà, par exemple, cacher cette petite merveille de cicatrice de bouton. Mais ça unifie parfaitement le teint tout en légèreté. Et vraiment, c'est un chouette produit. C'est un chouette produit. Je ne vais pas vous dire le contraire. Donc, si ça vous dit, moi, en tout cas, je n'ai strictement rien contre. Alors, on va passer au Stretch Concealer. Donc, je vais ouvrir un pot tout neuf. Je vais utiliser Light. Et on va voir ce que ça donne. Au pire, je mélangerai avec Medium. Donc, ça se présente comme ceci. Je vais y aller directement au doigt, chauffer un petit peu la matière. Et je vais l'appliquer directement au doigt, sous le cerne. C'est hyper, hyper agréable à utiliser. C'est crémeux, mais ce n'est pas gras du tout. Et voilà. Vous avez vu la différence ? C'est couvrant, sans être trop couvrant. C'est vraiment, c'est une couvrance, on va dire, moyenne. Mais ça donne de l'éclat. Et voilà. Ça corrige juste ce qu'il faut corriger. Si vous aimez les couvrances. Légère à moyenne, vous allez adorer Stretch Concealer. C'est un super produit à tout faire. Vous pouvez faire largement tout votre teint avec. En mettant vraiment des petites quantités et en le buffant comme ça, soit au doigt, soit au pinceau. Et là, vous voyez, j'arrive à plus ou moins atténuer ma petite tâche. Je sais très bien que je ne vais pas faire de miracle parce que j'ai fait une boucherie, comme à chaque fois que j'ai un bouton. Mais bon, ça va au moins l'atténuer un petit peu et on ne recherche pas la perfection. Heureusement, parce que ça ne risque pas d'arriver. Voilà. J'ai commencé par commander la couleur Ray, qui est la deuxième teinte de la gamme, qui est un poil foncé pour moi. Et du coup, j'ai recommandé dans la foulée la couleur Flair. Donc, ça se présente comme ceci. C'est un tube avec un embout comme un anti-cerne. Et ce bronzer est une merveille absolue. Je l'adore. Il se travaille super bien. Il est super fin sur la peau. Vraiment, c'est un produit qui est excessivement réussi et vraiment l'un de mes préférés. Donc, c'est ce qu'on va appliquer aujourd'hui. En général, je l'applique directement comme ça. Et je le blende avec un petit pinceau de chez It Cosmetics. Donc, ce que je fais, c'est que je fais zone par zone. Parce que je trouve que c'est mieux pour le travailler. Et voilà. Vous avez vu comme ça se travaille bien. C'est une petite merveille. Je crois qu'il existe en quatre déclinaisons. Donc, de la plus claire à la plus foncée. Parce que, évidemment, Glossier est quand même une marque inclusive. Elle a été dès le départ. Donc, je remets un tout petit peu. J'adore ce truc. C'est vraiment, d'ailleurs, c'est un des bronzers que j'utilise tous les jours en ce moment. Je l'aime vraiment beaucoup. Parce qu'il est vraiment facile. Très, très facile à travailler. Vous avez vu comme ça se... Ça se travaille comme un rêve. Ça se fond dans la peau. Le résultat est super joli, super naturel. C'est vraiment tout ce que j'aime. Donc là, je fais mon petit tour. Et donc, évidemment, ça fait partie des produits que je vous recommande. Et vraiment, si vous n'avez pas testé et que vous aimez ce type de bronzer, très, très facile à travailler. Un bronzer, donc, liquide. Très facile à travailler. C'est une dinguerie. Et vraiment, ça fait partie de mes musts. On va passer à l'un de mes chouchous absolus depuis le début. Parce que ça fait partie des produits qui sont sortis très rapidement chez Glossier. Et ce sont les Cloud Paint, les blush liquides. Qui sont vraiment absolument géniaux. Qui font partie de mon top 5, certainement, de la marque. C'est une dinguerie. Donc, j'ai les huit couleurs. Alors, je les ai tous achetés au fur et à mesure. Ils sont géniaux. La qualité est dingue. C'est ultra pigmenté. Il faut vraiment en prendre un tout petit peu. Donc, moi, en général, j'en mets sur le dos de la main. Je le travaille déjà sur le dos de la main. Et ensuite, j'y vais soit un petit peu au doigt, soit au pinceau. Et je l'applique au fur et à mesure. Parce que c'est vraiment très, très pigmenté. Ce que je fais régulièrement aussi, vous le savez. C'est que je fais des mélanges de couleurs. Un petit peu comme une artiste peintre, n'est-ce pas ? Donc, je fais des mélanges de couleurs. C'est une dinguerie. Vous en avez pour toute une vie. Parce que je vous dis, c'est ultra pigmenté. Il y en a quand même pas mal dans le tube. Et voilà, ça reste l'un des incontournables de la marque. Aujourd'hui, je vais mélanger deux couleurs. Une Oji qui est Dusk. Qui est ce rose pâle. Qui est absolument sublime. Et je vais mélanger avec Spark. Qui est quasiment un rouge. Qui est ultra flashy. Donc, je vais mélanger les deux. Et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais évidemment faire ça sur le dos de ma main. Vous allez voir qu'il en faut vraiment très très peu. Donc là, j'en ai presque déjà mis trop. Donc là, j'ai mis Dusk. Et je vais mettre un tout petit peu de Spark à côté. C'est la première fois que j'essaye. Ce combo, j'ai envie. J'ai envie de voir ce que ça donne. Au pire, j'ajusterai ensuite. Donc, ce que je fais, c'est que je mélange les deux. Et évidemment, c'est Spark qui prend le dessus. Vu que c'est quand même une couleur qui est très très flashy. Je vais rajouter un tout petit peu de Dusk. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Ah, je crée. Aujourd'hui, je crée. Je crée mon blush. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Oh, c'est complètement sublime. Je vais prendre mon petit Stippling Blush de chez Hermès Beauty. Et je vais l'appliquer comme ça. Directement. Vous vous souvenez quand j'avais dit que je ferais un petit mélange avec Future Doe ? Ben, j'ai oublié. Tout simplement. Donc, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, c'est très très pigmenté. Donc, j'y vais vraiment par petits tapotements. La couleur est absolument ravissante. Super jolie couleur. Bien fraîche. Bien estivale. C'est très très joli. J'adore. Les Cloud Paint, vraiment une valeur sûre. Je vous les conseille à 150 000%. Voilà. On va passer rapidement à l'highlighter. C'est un produit que j'ai, pareil, que j'ai découvert au début de la marque. C'est le Helloscope qui est un highlighter comme ceci qui se présente dans un petit tube. Voilà. Il est très très facile à appliquer. En général, je le blend au doigt. C'est un très joli produit, très naturel, qui donne vraiment un chouette glow. C'est vraiment pour les filles qui aiment bien les rendus naturels, l'effet un petit peu glaskin. Il est très très chouette. Je ne vais pas en mettre des tonnes parce que j'ai déjà mon future doux en dessous. C'est pareil. C'est un produit que je vous conseille. Il est vraiment très très bien. Moi, ça fait des années que je l'ai. Je n'en vois pas le bout. C'est la teinte quartz. Quartz, il existe en trois teintes, je crois. Mais moi, j'ai la teinte quartz. Je l'aime beaucoup. Donc voilà. On va évidemment passer aux sourcils. Et là, je vais vous parler de deux incontournables de ma trousse de maquillage depuis des années maintenant. Boy Brow, qui est le mascara à sourcils de chez Glossier que j'ai racheté le plus souvent dans ma vie. Je dois en être, pareil, sept ou huitièmes au moins. Et j'en ai deux ou trois en backup déjà. Je l'ai dans la teinte brown. C'est donc ce petit mascara à sourcils avec la mini brosse qui est une merveille absolue, qui a été vraiment un carton chez Glossier. Et ils ont sorti également Brow Flick, qui est ce petit feutre à sourcils qui permet de dessiner les poils un à un. Super facile à utiliser. Là, c'est pareil, c'est vraiment un combo que je vous conseille à 3000%. Je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, donc je ne vais pas en faire des caisses. Si vous avez envie de faire vos sourcils hyper rapidement, d'avoir un... Voilà. Et bien, jetez-le par terre. Si vous avez envie d'un résultat hyper efficace, rapide, vous investissez dans Boy Brow. Ça prend trois secondes. Ça tient les sourcils en place. Ça comble un petit peu les trous. Il existe en transparent. Il existe en couleur. Moi, je l'ai en brown. Et voilà. Si vous voulez faire un combo un petit peu plus précis, vous ajoutez Brow Flick pour pouvoir dessiner quelques petits poils rapidement. Pareil, c'est super facile à utiliser. Ça se corrige facilement si vous dépassez, etc. Il n'y a pas de souci. Ça tient très, très bien. Enfin, vraiment. Petite merveille, je l'ai aussi dans la couleur brown, évidemment. Donc, je vais commencer par mettre un petit peu de... Voilà. De Boy Brow. C'est une... Voilà. Je ne me pose même plus la question. Moi, c'est vraiment... C'est mon produit à sourcils fétiches. Pour les paresseuses comme moi, c'est merveilleux. Voilà. En deux secondes, c'est plié. Et c'est tout ce qu'on lui demande. Je vais rajouter un tout petit peu de Brow Flick. Je vais refaire quelques petits poils, histoire de vous montrer, regardez comme c'est facile. Et comme ça va vite, on aime quand c'est facile et que ça va vite. Je suppose qu'il y a des kits, des deux produits ensemble. Vous voyez, là, j'ai un petit peu... Hop. Voilà. J'ai comblé un petit peu les trous. Et on est bon ! Et voilà. Grosse recommandation. Grosse préférence. Vous le savez. Voilà, voilà. Donc, pour les yeux, ils ont commencé par sortir ces produits-là. C'était des ombres liquides, les Lit Star, qui sont vraiment un voile de couleur sur la paupière. C'est pas ce que je préfère maintenant. Parce que quand ils sont sortis, j'étais toute folle, toute heureuse. J'en ai acheté plein, etc. Mais globalement, je les trouve un petit peu légers. C'est moi qui dis ça. Je trouve que sur le marché, en ombres liquides, qui ont un rendu un petit peu pas métallisé, mais légèrement irisé, etc. Je trouve qu'il y a mieux. Ils sont bien. Ils sont bien. Pour ceux qui vraiment ont envie d'un résultat super naturel, pourquoi pas. Mon préféré, c'était celui-ci. C'était Cub, que je vais vous montrer tout de suite. Sur le dos de ma main, il est déjà bien entamé. Je l'ai utilisé quand même pas mal de fois à l'époque. Donc voici ce que ça donne. Vous voyez, c'est joli. C'est pas ultra, ultra homogène, mais c'est joli. Il y a aussi ce vert un petit peu kaki, qui s'appelait Herb, que j'aimais beaucoup. Mais c'est pareil, ça se travaille pas hyper facilement, je trouve. Ça vieillit pas très bien, on va dire. Je trouve qu'il se travaillait mieux à l'époque. La couleur est somptueuse, mais je trouve que c'est pas hyper facile à travailler sur les yeux. Donc voilà. En tout cas, sachez qu'il y a ça qui existe. Si vous aimez ce genre de rendu, pourquoi pas. Ensuite, ils ont sorti des ombres mattes, qui elles sont beaucoup plus réussies, je trouve. Ce sont les Skywash. J'en avais acheté deux que je trouve vraiment super jolies. J'avais la couleur Balay et la couleur Terra. Je vous les avais montrées également en vidéo. Donc ce sont des ombres liquides mattes. qu'il faut travailler assez rapidement, hein, parce que ça sèche assez vite. Mais les couleurs sont vraiment réussies. Et voilà. Celles-ci, je vous les recommande. Elles sont vraiment chouettes. Donc là, c'est la teinte Balay et la teinte Terra, qui est une sublimité de Terra Cotta, justement. Voilà, donc ça, c'est pour les amatrices de ce type de produit. Ils sont très bien. Ça tient en place toute la journée. Ça ne bouge pas. C'est vraiment ça. Vraiment, pour celles qui sont amatrices de d'ombre liquide matte, celles-ci sont vraiment très réussies. Mais vous savez très bien que mes chouchous, en termes d'ombre à paupières chez Glossier, ce sont les palettes. Monochrome qu'ils ont sorties il y a quelques mois maintenant. J'en ai acheté quatre, tout simplement. Et je pense que là, avec les 20%, je vais m'en racheter une ou deux supplémentaires. Ce sont donc des déclinaisons de fards. Il y a trois fards avec une même couleur qui est déclinée sous plusieurs finis. Un fini matte, un fini légèrement perlé et un fini métallique. Voilà ce que ça donne. Donc, celle-ci, c'est la couleur Clay. Je vous accrocherai les vidéos dans lesquelles je mets en action ces palettes. Ce sont pour moi de très, très bonnes palettes d'ombre à paupières poudre. J'avais un petit peu peur quand ils sont sortis avec ces produits-là. Je me suis dit, il y a déjà tellement de produits sur le marché qui sont excellents. Qu'est-ce qu'ils vont faire de plus ? Alors, ils ne font rien spécialement de plus, mais j'aime beaucoup déjà la qualité des produits et j'aime aussi beaucoup cette idée de décliner la même couleur dans trois finis différents, d'avoir ça dans un petit boîtier. Et hop, good to go. Moi, c'est le genre de truc que j'emporte avec moi en vacances, par exemple. Et voilà, je trouve ça vraiment super bien. Là, c'est la couleur Clay. Je vais vous montrer également la couleur Prairie qui est ce kaki absolument sublime, kaki, vieil or. Vraiment très, très beau. J'ai également la couleur Tic qui est un beige un petit peu plus beige marronné. Très, très joli. Et j'ai enfin acheté la couleur Almond qui est un beige qui tire plus sur le rosé qui est le dernier que j'ai acheté. Aujourd'hui, je pense que je vais appliquer Tic. Donc, celui-ci. Et je vais faire vraiment un truc ultra, ultra, ultra rapide parce que vous montrez que vous pouvez faire quelque chose de cool vraiment super rapidement avec ces petits trucs-là. Donc, je vais prendre mon petit 228. Je vais essayer de ne pas trop vous narguer avec le pinceau double embout de chez Glossier qui avait été disponible au moment de la sortie des palettes parce que je suis allée voir sur le site. Il est en rupture actuellement. Alors, je ne sais pas si c'est définitif ou s'il va revenir, mais il est vachement bien. Donc, je ne voudrais pas en rajouter. Mais j'avais donc acheté le pinceau double embout en même temps. Voilà. Donc, j'ai commencé par mettre le mat dans le creux de paupière et un petit peu en coin externe. Je fais un truc vraiment super, super, super rapide. Ensuite, je vais appliquer un petit peu du deuxième phare sur toute la paupière mobile au doigt. Vraiment super rapidement comme ça. Ça s'applique parfaitement bien au doigt. C'est très, très débutant friendly et c'est ça qu'on aime. Je reprends mon petit pinceau du début pour blender le tout. Ah, je fais vraiment très, 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 très vite pour vous montrer que c'est très, très facile. Et ensuite, je vais appliquer sur le milieu de la paupière la couleur la plus lumineuse. Regardez la lumière que ça apporte. C'est trop beau. Et je vais dépasser parce que j'ai envie d'en avoir partout. Donc, je vais en appliquer un petit peu partout sur la paupière. Je tapote vraiment super rapidement. Je vais d'ailleurs prendre un tout petit peu de mat. J'en appliquer un tout petit peu sous l'œil. J'y vais doucement parce que je vous dis, j'ai mes allergies et je sais que je vais de toute façon avoir les yeux qui pleurent dans pas longtemps. Mais voilà. Donc, voilà pour les ombres. Je vous les conseille vraiment. Je les trouve vraiment super, super, super cool. Je pense que je vais me prendre un ou deux coloris en plus. Avec les moins 20%, on va passer au mascara. Et là, je vais ouvrir un nouveau tube. Je l'avais en backup comme le précédent était complètement sec. Je vais ouvrir un Lash Sleek qui est donc le mascara de chez Glossier. Mascara Microfilm. C'est donc un mascara qui a un rendu naturel sur les cils, qui les allonge et qui les démultiplie. Ce n'est absolument pas un mascara volume ni quoi que ce soit. Mais j'aime beaucoup ce produit déjà. Le packaging, évidemment. Et puis voilà, le packaging Glossier classique. Et c'est une brosse à picot qui ressemble à la brosse de chez Benefit. Je vais recourber mes cils très, très rapidement. Voilà. Et on va appliquer Lash Sleek. C'est pareil, c'est un produit que je conseille aux filles qui aiment les rendus naturels. Rapides, efficaces. Il est très, très bien. Il est vraiment super chouette. C'est un mascara que je ne pense pas assez souvent à sortir alors que j'aime beaucoup le résultat. Vous voyez, là, il est neuf. Et pourtant, regardez, le résultat est là. Et c'est un mascara, j'ai oublié de vous dire, qui se démaquille tout simplement à l'eau chaude. Donc ça, c'est super pratique. Et il est vraiment... Il est vraiment chouette. Je vous dis rendu naturel, mais avec des cils qui sont présents. Vous voyez, j'ai été vraiment super... Rapide, regardez la différence entre mes deux yeux. Je crois que... Je crois qu'on fait quand même bien, bien, bien la différence. Voilà pour le mascara. Donc, je vous le recommande. Il est vraiment cool, le Lash Sleek. Donc, si vous ne le connaissez pas et que vous avez envie de tester un nouveau mascara, rendu naturel, mais présent quand même. Voilà. Il est très, très bien. Alors, on va finir par les lèvres. Enfin, j'ai oublié de vous en parler dans les soins, mais c'est aussi bien un soin qu'un produit de make-up. Leur produit emblématique, c'est Balm.com. C'est donc un baume pour les lèvres qui a été décliné dans je ne sais combien de parfums et de finis différents. Mais gros chouchou, c'est celui à la noix de coco. Le birthday aussi qui a un goût de gâteau d'anniversaire qui est une merveille. Le cherry est super cool aussi. J'ai testé toutes les déclinaisons possibles, sauf la dernière. Je n'ai pas encore testé le lavande. C'est apparemment un mélange de lavande et de miel qui est complètement dingue. Donc ça, je pense que je vais me le commander. Très, très bon baume pour les lèvres. Pareil, il y en a pour très, très longtemps. Là, je ne vais pas l'utiliser parce que je vais vous montrer d'autres produits pour les lèvres. Mais le Balm.com fait partie des incontournables de la marque. Et évidemment, vous pouvez y aller. Les yeux fermés. Autre produit très, très cool chez Glossier. Les Gloss. Pareil, j'ai acheté toutes les déclinaisons possibles. La personne est folle. Donc la personne a tout acheté. Et ils sont vraiment super bien. Très glossier. Pas du tout collant. Donc vous avez la version transparente. La version dorée qui était une édition limitée. La version holographique que j'adore. Et la version rouge. Donc là, c'est pareil. Je ne fais que vous les montrer parce que je vais mettre autre chose sur la bouche. Mais les Gloss sont vraiment très, très cool. Autre produit lèvres qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça chez Glossier. Ce sont les Ultralip qui sont des rouges à lèvres slash baume. Très, très brillants. super confortables que je vous avais présenté également sur ma chaîne. Ça fait partie de mes produits préférés de la marque. Je pense que je vais appliquer le rouge tomate. Aujourd'hui, c'est la couleur coupée. C'est un rouge orangé qui est absolument magnifique. Et voilà, j'ai envie d'un truc un petit peu flashy qui reste transparent. voilà pour le rendu de coupé qui est le rouge orangé que j'adore de la gamme Ultralip de chez Glossier. C'est le dernier produit lèvres que je voulais vous recommander aujourd'hui dans cette vidéo. donc voilà pour ma petite recommandation achat avec les moins 20% chez Glossier. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. J'y répondrai le plus rapidement possible et avec grand plaisir. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501